C'est parti. Bonjour Michel. Bonjour. Bienvenue à Aix-en-Provence. Merci, j'attendais ce bienvenu-là. Tu viens de sortir un nouvel album. Oui, c'est pas hier matin quand même. C'était il y a plus d'un an. Oui, mais bon, c'était le dernier. C'est le dernier en date, oui. Voilà. Alors, est-ce que déjà, tu peux peut-être nous dire un petit peu comment ça s'est passé ? Il y avait longtemps, non ? Oui, bien sûr, je peux reprendre cette histoire qui est une histoire vraie. Je vais te raconter une histoire vraie. C'est l'histoire qui commence par une envie au moment où j'ai, personnellement, je pense que j'arrête. Basta, ça va. Ça y est, j'ai donné. Non, c'est pas ça, j'ai mouru. J'ai mouru après le départ de ma fille, j'ai mouru pendant trois ans. Et pendant ces trois ans, je ne voyais pas pourquoi je continuerais de vivre. C'est normal, c'est comme ça. C'était ma réaction. Sauf que comme tous les êtres humains normaux, j'ai la vie cheville au corps. Et qu'au bout de trois ans, il faut un certain nombre de trucs qui viennent. Il faut quand même des paramètres à l'équation. Et ce paramètre, je ne l'attendais pas, mais c'était une vraie envie de dire aux gens avec lesquels j'avais fait le voyage pendant quatre décennies. 40 ans. De leur dire qu'on ne s'était jamais dit qu'on était bons ou qu'ils étaient bons. Moi, je n'avais jamais eu l'occasion de le dire. Puis on ne se le dit pas. On ne se rencontre pas comme ça. On dit, tu sais que tu es un bon, toi. On ne se le dit pas. Et j'avais envie de leur dire qu'ils étaient bons. Et que j'étais très content d'avoir fait partie de ce voyage-là. D'avoir fait en même temps qu'eux. D'avoir participé à quoi ? À un moment de la chanson française. Qui continue, puisqu'ils continuent de faire des chansons, tous ces gens-là. Ils continuent d'être vivants et très vivants. Et exemplaires, je dirais. Tous ces gens-là, c'était aussi des copains. Non, non, ce n'était pas des copains. C'était, ouais, il y en a dedans. Il y avait des copains, bien sûr. Je prends un mec comme Maxime. On a commencé pratiquement ensemble. On a traîné ensemble dans les rues. En se racontant des choses qui n'avaient rien à voir avec la chanson, d'ailleurs. Mais qui étaient comme des jeunes mecs. Peuvent se passer du temps ensemble. Par exemple, Sardou, j'ai commencé avec lui. Yves, je l'ai connu. Il était tout môme dans les coulisses de l'Olympia. Il devait avoir un tout petit peu moins que moi. Mais il commençait. Lama, c'est la même époque. On s'est tous, chez Did, on s'est rencontrés dans nos bureaux, dans les bureaux même des éditions que j'avais montées. Parce qu'il était, à ce moment-là, cinéaste. Il travaillait chez Gaumont. Et il était cinéaste. Et puis, il avait envie de faire des chansons. On a tous eu la chanson Chevillée au corps. C'est-à-dire, on y est arrivé presque, je dirais malgré nous. Parce que, simplement, peu importe. En fait, j'avais envie de leur dire qu'ils étaient très forts, tous. Oui. Il y a eu ce côté de leur dire, je vous aime. Oui, absolument. Mais parce que, ça s'apprend, dire je vous aime. C'est pas rien comme mot, c'est fort. Oui, mais je sais bien. C'est peut-être pour ça que certains ne l'emploient jamais. Et que d'autres l'emploient trop. Sans savoir que c'est un mot fort. Oui, oui. Mais je les aime profondément, oui. Et j'aime profondément et j'avais envie de leur dire que je les aimais. Ils ont été très étonnés, tous. Ils ont réalisé, avec cette lettre que je leur ai envoyé, la même lettre à tous. Ils ont réalisé qu'on était effectivement une génération. Je ne parle pas d'Aznavour ou de Nougaro, puisqu'ils avaient commencé avec nous. Et Charles, c'est presque un autre concours circonstant. C'est un jour, on allait ensemble à l'Olympia. Et ils mangeaient dans le restaurant qui s'appelle le Bar Romain, en dessous de l'Olympia. On arrive pour bouffer nous aussi. Et il me fait, venez, venez, venez. Et j'étais en train de m'asseoir. Il me dit, Michel, comment ça se fait qu'on n'a jamais fait une chanson ensemble ? J'ai dit, Charles, la balle est dans votre camp. Et à l'occasion de cet album, il m'a donné un texte. Un texte qu'il se destinait à lui, qui s'appelle Je parlerai de toi. Bon, ils m'ont tous donné un texte. Gérard Mancet, par exemple. Gérard, qui est dans une sorte de marge, où les mecs, l'espèce de rumeur intello, intelligente, française, le met comme ça. En fait, Gérard, c'est simplement un mec qui fait des chansons, qui fait attention à l'image qu'on a de lui, qui veille. Mais il est tout à fait normal. Et puis, on a commencé. On s'est retrouvés dans les mêmes bureaux d'édition, ensemble, au même moment. Véronique Sanson ? Véro, on s'est connus il y a longtemps, je crois que la première fois qu'on s'est vus avec Véro, c'était dans une émission de radio, où le challenge était de faire une chanson ensemble. Et on la cherche encore, cette chanson, parce qu'on l'a faite pendant l'émission de radio. Je ne sais plus si elle a fait le couplet ou si j'ai fait le refrain, ou inversement. Mais cette chanson, elle est quelque part sur un simultané, ça s'appelle comme ça, d'Europe. Et bon, tout ça, on s'est croisés, mais on ne s'est jamais dit qu'on s'aimait. Eh bien, cette lettre-là a fait qu'on s'est eus au téléphone, on s'est parlé, on s'est rencontrés, on s'est un peu tombés dans les bras, on n'a plus les mêmes rapports ensemble. Je n'en suis pas peu fier, je te le dis tout de suite. Mais pour quelqu'un qui avait mouru, ça avait quand même... J'ai mouru plusieurs fois dans ma vie, j'ai mouru plusieurs fois. Oui, mais là, c'était vraiment mouru dur. J'ai mouru dur, surtout, j'ai mouru à quoi ? 60 balais ? J'ai mouru à 60 balais. Quand tu mords à 60 balais dans ce métier, il faut faire très attention, parce que tu peux très bien ne jamais revivre professionnellement. Et puis, je me suis aperçu que non seulement j'avais la vie chevillée au corps, mais l'énergie, elle se nourrit aussi des désastres. L'énergie positive, j'entends, elle se nourrit aussi des désastres, elle se nourrit des catastrophes que tu peux croiser. Et plus elle est positive, plus tu as cette énergie. Mais, on en parlait off the record, il y a un moment où j'ai dit dans la lettre, les mecs, j'ai mis fin à ma partition, j'ai envie de ne m'intéresser qu'à l'essentiel, à partir de maintenant. L'essentiel, c'est quoi ? Quand on fait notre métier, l'essentiel, c'est tout ce qu'on peut apporter, c'est tout ce qu'on peut échanger, c'est tout ce qu'on peut envoyer vers les autres. Alors, tu n'es plus nombriliste, je ne suis pas nombriliste de nature, mais là, il n'y en a même plus question. C'est-à-dire, dans la mesure où tu es l'antinombriliste, c'est l'antinombriliste, ton antinombrilisme, il est décuplé. C'est tout vers les autres, tout vers les gens qui sont en face, les gens qui attendent quelque chose que tu peux leur apporter, que tu peux donner, que ce soit un je t'aime, ou que ce soit un conseil. Franchement, on n'est pas forcément de bons conseils, mais si ça peut te servir, plonge, prends, je te donne. C'est ça, c'est que ça. Et donc, aujourd'hui, c'est cette espèce de force retrouvée ensemble qu'on va retrouver sur scène. Ben oui. Là, tu me demandes de parler de moi et du spectacle, je serais tenté de te répondre, ce que je réponds à toute espèce de journaliste, écoute les mecs, un spectacle, on n'en parle pas, on va le voir. On va le voir. Alors, bougez-vous le cul et allez voir le spectacle. Mais je ne vous parlerai pas du spectacle. Spectacle, je suis un faiseur de chansons. Je ne disais pas. Je suis un faiseur de chansons depuis 42 ans. Oui, non, mais on est d'accord sur ça. Et elles sont toutes là. Oui, elles sont toutes là ce soir. Elles ne sont pas toutes là, il y en a 280. C'est pas difficile. Je ne vais pas toutes les mettre sur le scène. On est dans le festival de la chanson française. Est-ce qu'aujourd'hui, chanson française, quand on a 40 ans de carrière, qu'on a un regard justement sur un certain nombre de choses, qu'on a vécu un certain nombre de choses, et qu'on s'appelle Michel Fugin, on a des choses à dire sur le mot chanson française ? Écoute, ça ne remonte à pas tellement longtemps. J'ai dit ce que je pensais de la chanson française. Ça m'est revenu en boomerang dans la gueule, parce que... Là, on est sur votre zone, alors... Non, ne bouge pas. Je ne te répondrai pas. Je ne te répondrai pas. Non, non, je ne te répondrai pas. Parce que vos formats, vous les coupez. Et si je dis quelque chose sur la chanson française, je te fais signer un papier comme quoi tu ne coupes pas une seconde. Mais je ne coupe pas. Parce que c'est fait de positif, de négatif, c'est fait de dièse et de bémol, d'accord ? Oui. Et que la chanson française, c'est quelque chose qui a à voir avec la culture française. Et qu'à partir du moment où ça n'est plus en phase avec une culture, ou qu'il y a des tricheries qui sont dues à des formats commerciaux, à des normes qui correspondent à des médias, et qu'on oblige, parce que les mecs ont à présenter des chansons, en disant, non, Coco, ce n'est pas le format, non, ce n'est pas notre format, passer sous les fourches codines de quelques trous du cul, et je ne jégite pas, qui croient être né de la cuisse de Jupiter, et qui dit, je suis décisionnaire en ce qui concerne la chanson, ces mecs-là, il faut leur dire, attention, tu es décisionnaire en fonction de la culture. Il y a un bémol que je vais faire, mais celui-là, il nous concerne tous, c'est le bémol qui vient d'un leurre qui est né pour ma génération, et alors qu'on était porteur de ça, ça remonte aux années 81, l'année 81, avec la libération... Ça, ça nous rappelle un truc, ça. Oui, oui, avec la libération des fréquences, les mêmes machins, allons-y les gars, putain, la radio, libre, dites libre, ça aboutit, avec le temps, et avec le fait qu'une antenne, ça doit vivre, et pour ça, il faut de l'argent, il faut de la pub, il faut machin, ça aboutit au fait qu'on avait, avant, ce qui était fustigé par tout le monde, on avait trois radios, quoi, en gros, trois fréquences, puis à ce coup, il y a eu plein de fréquences, par des mecs qui étaient excessivement de bonne volonté, et qui disaient, putain, on va pouvoir passer la musique qu'on aime, pensant que c'était pas celle qui se passait sur les radios, les trois autres radios, et puis on s'est aperçu très vite qu'il passait à peu près la même chose, et puis on s'est aperçu aussi très vite que, comme il ne pouvait pas vivre, toutes ces fréquences ont été rachetées par les trois autres, qui sont devenues quatre autres, puisqu'on a rajouté énergie, en tout, ils sont cinq, d'accord ? Cinq, c'est un leurre. Et, en plus de ça, ça a tellement segmenté, ça a tellement sectérisé, qu'il y a des gens qui ont 15 ans, qui ont choisi une fréquence, qui ont choisi une radio, ils entendent un type de chanson, de musique, ils n'entendront jamais. l'autre type de chanson. Donc, grosse colère là. Non, non, pas colère. C'est-à-dire, je vous parle d'une société, je m'en fous de la chanson, je m'en fous. Je vous parle d'une société, une société qui, sans arrêt, elle te dit, mais on a raison, mais nous avons raison, c'est la société qui a raison. Mon cul, la société, elle vient de nous faire un krach international. Ah ça, on l'a vu. Mondiale. Et ils nous ont cassé les couilles pendant des années, en nous disant, t'en bouge pas, mais la loi du marché, c'est la loi la plus forte. Et puis, d'un seul coup, ils sont tous là, ils sont dans la gueule, ils vont voir te faire, sauvez-nous, sauvez-nous ! Et c'est nous qu'on va payer. Et on va subventionner les banques. Alors, il y a un moment, il faut prendre le parti de dire, c'est des conneries. Il y a un moment, il faut prendre le parti de dire, c'est pas parce que t'as l'impression que t'as raison que t'as raison. Et que ce qui nous paraissait, nous, excessivement bénéfique, à savoir l'ouverture de l'éventail, ça se solde par une fermeture, mais une fermeture qui est encore pire que celle qu'il y avait avant, puisque maintenant, il y a des trucs qui sont sectaires. Il y a des mecs qui parlent de musique d'une façon sectaire, simplement parce qu'ils ont les flubes, ils ont peur de ne pas avoir raison. Le sectarisme vient toujours de ça, c'est la peur de ne pas avoir raison. Mais est-ce que c'est une fatalité, ça ? Non, je pense pas que c'est une fatalité, je dis simplement que... Aujourd'hui, on est comme ça. On est tous solidaires. Mais est-ce que, justement, il n'y a pas des trucs qui sont en train de voler en éclats, justement, sur ces certitudes-là ? Non, on ne rêve pas, il n'y a rien qui vole en éclats. Pour l'instant, il n'y a qu'un truc qui vole en éclats d'une façon officielle, c'est le marché. Et c'est nous qui allons recevoir les morceaux de shrapnel. Ça s'appelle comme ça, non ? Les bombes à fragmentation. C'est nous qui les recevons. C'est-à-dire, c'est nous qui allons douiller pour sauver ces cloportes qui te disaient que tu ne bouges pas la loi du marché, etc. Et qui nous ont couillonné, ils ont couillonné. Et maintenant, ils ont la gueule ouverte en gémissant. Et on n'est qu'au début. C'est-à-dire qu'on va voir la catastrophe se développer. Rien. C'est-à-dire qu'avec le temps... J'ai 66 ballettes. Donc, il y a un moment où l'empirique prend le pas sur la leçon de choses. Oui, on est d'accord. D'accord ? Et l'empirique me dit que on n'est pas si beau à voir que ça. On est cerné par des cons. Et des cons qui sont au pouvoir. Il se passe plein de choses dont on nous dit que c'est soi. N'oublie pas que toutes les demi-heures ou tous les quarts d'heure ou toutes les vingt minutes, il y a une pub qui te parle plus fort que le son général de la chaîne. Et c'est plus fort parce qu'il faut attraper le client. On est dans un immense marché de dupes. C'est la loi du marché des dupes. D'accord ? Moi, je ne te parle pas de chansons. Je m'en fous de la chanson. La chanson est un moyen d'expression comme un autre. Mais nos lois, les lois qui régissent maintenant l'artistique, sont les mêmes que celles qui régissent au niveau du cinéma, au niveau du roman, c'est pareil. Et les journalistes qui viennent et qui nous prennent toujours un peu de haut. Attends, ne bouge pas. Moi, j'ai appris à écrire avec un sujet, un verbe, un complément. Comme si nous, non. Tu vois ? Et les mecs, ils sont là. Attends, vous êtes obligés de penser au public ? Non, 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 non. Moi, je pense artistique. Par contre, toi, tu es obligé de penser au public. Dans ton journal de merde, tu es obligé d'y penser. Parce que sinon, tu es viré. Parce que ton rédacteur en chef, si tu fais un papier qui ne sire pas les pompes du mec qui est le financier qui tient ta presse, tu l'as dans le baba, tu vas être viré. Donc, on est tous, on te tient par la barbichette. Il n'y a que nous qui sommes libres. Il n'y a que nous qui sommes libres. Oui. À condition d'être libres jusqu'au bout. Oui. Il faut aller au bout. Oui, c'est-à-dire dire ce qu'on pense, dire notre vision des choses. Et s'il y a un mec au bout qui dit, putain, je crois qu'il a raison et qui va commencer à regarder et à se méfier, eh bien, ça fait un par un. Un par un. On peut peut-être faire le tour en deux milliards d'années et on peut arriver à six milliards d'années. Oui, non, mais tu n'es pas complètement, je veux dire, empirique, oui. Révolté presque. Tu as senti un truc de révolte dans ce que j'ai dit ? Pas de la révolte, mais quand même. Le seul truc qu'il faut absolument briser, c'est le silence. Oui. Le silence convenu. Le silence convenu. Il y a la passion, il y a la parole, il y a l'envie. Et ça, je veux dire, tout être humain, quel qu'il soit, on est tous équipés pareil, quoi. Et à un moment aussi, c'est aussi par rapport à ça. Qu'est-ce qui fait à un moment qu'on bascule dans l'un ou dans l'autre ? Non, qu'est-ce qui fait que tu prends la parole ? Qu'est-ce que tu prends la parole et que toi, tu t'assumes en tant qu'être humain ? Ben oui, mais je pense que c'est mon rôle de citoyen de prendre la parole dans le débat citoyen. C'est tout. Je ne prends pas la parole autrement. Je dis, il y a un truc qui n'est pas bien, c'est la loi du silence. Le silence qui est une arme du politiquement correct. C'est-à-dire, on ne dit pas les trucs qui dérangent. Il y a un système qui est établi, il est souffreteux et il tout saute sans arrêt. Alors, je ne te parle pas du show business parce que les maisons de disques se sont cassées la gueule. Mais ça fait longtemps que ça vient. Ça fait longtemps que depuis qu'on a remplacé les artistes qui étaient à la tête des maisons de disques par des mecs du marketing, c'était obligé que ça arrive à une catastrophe. C'est obligé. C'est toujours en amont que ça commence. On ne parle plus d'artistes, on parle de marketing. Pour que le lac Aral s'assèche. C'est qu'en amont, il y a des mecs qui ont pris, qui ont mis des barrages pour irriguer des grandes plaines et la mer d'Aral s'assèche. C'est en amont que ça se passe. puis il y en a qui ont reconstruit des barrages pour remplir la mer d'Aral après. Ils sont en train, oui. Non, ils sont en train de construire des trucs qui font venir la mer. Qui font revenir la mer. Qui font revenir la mer. Il faut déjà être un petit peu, tu te dis, putain, mais où est-ce qu'on habite là les gars ? Bon, ça reste quand même... Michel Fuguin reste... Tu es en train de me dire mais ça reste positif. Non, non, je n'ai pas ça que je suis en train de dire. Je suis en train de dire que ce n'est pas un réalisme pessimiste. Et pourquoi je ne serai pas pessimiste ? Et pourquoi tu le serais ? Attends, tu te shootes à l'optimisme, toi ? Non, pas du tout, moi. Je peux être pessimiste et actif, vaillant, résistant et d'autant plus résistant que je suis pessimiste. C'est-à-dire que plus ça va, plus ce monde est barjot. Plus ça va, plus notre société est une société étant aux mains des marchands. Le système marchand va jusqu'au bout de toutes ces logiques. Et je pense que je ne peux être que pessimiste. Il faut que tout se casse la gueule. Il faut que tout le système se casse la gueule un jour pour qu'il y ait une vraie machine arrière. Par exemple, j'en parlais encore avec mon papa qui a 90 ans et donc il en a vu lui aussi 30 ans de plus que moi. Ça doit être bien les discussions familiales. Oui, ça y va. Ça y va. Ça pulse, confirmé. Mais on se disait on n'est pas sûr que la claque qu'ils ont prise là leur serve de leçon. Je ne suis pas sûr. Actuellement, je ne suis pas sûr. Je ne suis pas sûr qu'une fois qu'on aura tous douillé, qu'on aura épongé cette catastrophe financière, je ne suis pas sûr qu'ils ne reprennent pas leur sinistre et malfaisance. Je ne suis pas sûr du tout. Je ne suis pas sûr que ça serve de leçon. Qu'est-ce que tu fais ? Tu es pessimiste, tu es optimiste ? Je ne suis ni pessimiste ni optimiste. Je suis simplement un mec qui vit complètement la vie avec les autres et comme un citoyen, quand il y en a un qui dit des conneries, il dit des conneries. On parlait ce midi de Ségolène Royal. Ségolène Royal, elle est de gauche. Ah bon ? Non, non, je ne sais pas. elle s'est mis en tout cas un truc de gauche. Ségolène Royal, mais je ne pourrais pas rentrer dans le... défendre Ségolène Royal. Elle est pour la licence globale. Elle est pour la licence globale. La licence globale, c'est la fin des artistes. Elle est persuadée, mais ça, c'est un truc... Je ne sais pas. Elle est persuadée qu'on est tous milliardaires. Ah mais vous êtes dans la même chanson ? Ah mais vous êtes milliardaires, alors ? Dis donc, Ségolène Royal, t'es qui toi pour avoir ce genre de comportement ? Est-ce que je te demande si t'es une magouilleuse parce que t'es une femme politique ? Oui. D'accord ? Vous êtes dans la politique ? Ah bah vous magouillez alors ? Oui ben... Attends. Et ben, j'ai envie de dire parce que je suis citoyen, mais j'ai un métier comme de la même façon que les restaurateurs disaient « Et la TVA qui descend ? » Eh ben, nous, on dit à Ségolène Royal, Madame Ségolène Royal, si vous jugez ce qu'on fait sur Internet à l'aune de votre progéniture, qui elle doit, la progéniture qui doit y aller, qui doit télécharger, et qui lui dise « Attends, bouge pas, Internet, ça appartient à tout le monde, on peut faire ce qu'on veut sur Internet, connard ! » Et si tu me prends mes chansons, tu me voles ? Mais si tu me voles, c'est comme si tu tirais le sac d'une vieille, tu vas en prison. « Connard ! » Ben oui, et... Non, non, mais c'est comme ça qu'il faut leur parler. Il ne faut pas leur dire, il ne faut pas essayer de les caresser dans le sens tout le pâle sous prétexte qu'ils sont électeurs. Oui, mais à la fois, il y avait aussi le sentiment que les artistes, par exemple, sur « Garnassassam », ils n'étaient pas forcément tous contents de dire « Si je ne suis pas un grand et que moi, je suis un petit, que je cotise, quand je fais des disques, je n'ai pas l'impression d'être payé comme un grand qui a beaucoup de notoriété. Donc, on sent bien aussi... » C'est un con, il a des droits d'auteur, il touche les mêmes droits d'auteur, il n'a qu'à travailler bien, faire des chansons qui intéressent, mais tout le monde n'est pas bon. Il va falloir aussi qu'il faut se le dire, ça. Tout le monde n'est pas bon. Il y a des mecs qui sont en trop. C'est pour ça qu'il y a des mecs qui sont au Chôme-du et qui sont aux Ascédiques chez les artistes. Tout le monde n'est pas bon. On n'est que 65 millions de Français. Il n'y a pas besoin de 65 millions de chanteurs. Eh oui. Une question de quotas. Quotas, voilà. Il faut limiter les quotas, donc on va établir des quotas de chansons. Une société... Non, non. Les générations, elles établissent toutes seules. Elle a besoin... Une génération, comme toutes les générations qui ont précédé et qui vont suivre, elle a besoin de ceux qui vont la soigner, de ceux qui vont la nourrir et de ceux qui vont entretenir son... Oui. Mais nous, on a vu sur le festival des chanteurs qui étaient très bons, mais qui ne rencontreront jamais leur public parce que les moulinettes là-haut, elles ne prendront jamais en compte des chanteurs qui ont des choses à dire. Eh bien, changer de moulinette. Vous n'intervenez pas dans le débat, vous ? Ah, bien sûr qu'on intervenait dans le débat. Eh bien, alors, est-ce que vous êtes le bon... Est-ce que vous faites partie des moulinettes qui vont découvrir et qui vont faire rencontrer ? Nous, on adore ça. Est-ce que vous militez ? Est-ce que vous faites ? Est-ce qu'on descend dans la rue pour aller... Est-ce que vous êtes de ceux qui disent ils nous font quelque chose ou est-ce que vous êtes de ceux qui disent on fait ou on ne fait pas ? On fait ou on ne fait pas. D'accord ? Je suis un citoyen, je fais, je pèse. Je pèse et puis je n'ai pas peur de dire qu'on est contre l'expulsion des étrangers. Je n'ai pas peur de dire qu'on est... C'est toujours... C'est le silence qu'il faut briser. Bon, voilà. Je crois que c'est bien... Michel Fugin, on vous aime à Audezone. Encore ? Eh oui ! J'ai raté mon coup. Bienvenue d'ailleurs parmi l'équipe d'Audezone parce que je crois qu'il nous manquait un petit peu quelqu'un qui nous remue un petit peu tout ça et il y a une télé qui est prête à ça et qui est prête à aller au bout de ça. Mais oui, bien sûr. Je ne sais pas... Pour ça, je réponds... Des fois, je suis désespérisé. Oh, merde ! Arrêtons les questions. Non, non, mais nous, on n'est pas dans les questions. On est simplement... On vous a bien enregistré. On vous diffusera dans l'intégralité. On ne coupe rien. Et on est justement là pour essayer de faire valoir... Bonne chance, les gars ! Oui, mais on n'est pas aimé. Ce n'est pas grave. On a accepté de ne pas être aimé. On a accepté aussi le défi de... On ne vous aime pas ? Non. Qui, ça, il ne vous aime pas ? Tout le monde. C'est vrai ? Oui. Les financeurs, notamment. Ah, oui. Oui. En ce moment, ils font profil bas, j'espère. Oui. Mais ce n'est pas grave. Alors, on est là... Écoutez, au Deux Ones Télé, vous allez découvrir Michel Fuguin. On est très heureux de vous avoir. On est très heureux de votre manière de voir les choses. Et puis, merci beaucoup pour tout. Et puis, on en reparle. On en reparle. Et bienvenue. Bienvenue. On est content. On va faire. Et puis, on espère que... Ce que vous avez dit, on espère être dans votre voie. Mais non, soyez dans la vôtre. On est dans la voie. On n'est pas loin, quoi. Oui, mais plus on sera, mieux ce sera. Mieux ce sera. Voilà. Il y avait simplement pour terminer, deux mots. Un que vous détestez, un que vous adorez. Des mots que je déteste ? Un, un, simplement, ça suffira. Très franchement, des mots que j'aime, je peux t'en dire plein. Tous les mots qui sont porteurs de... Ne serait-ce que le mot humanité. C'est un mot qui me fait encore quelque chose de très fort. Très fort. Ça, on avait compris. Mais des mots que je déteste, il n'y en a pas des masses. Ou alors, c'est des mots bizarroïdes qui... Même concupisants, j'aime. Tu vois ? Ah ouais, alors ça, ça en est mal paré. Mais sinon, on a une tellement belle langue que... J'aime les mots. Banquier, peut-être ? Ben non. Même pas. Parce que banquier, ça vient de banque. Et que la banque, c'était un truc où il y avait... Tout ça remonte à très, très loin. Oui. Je suis très attaché à l'étymologie, l'étymologie des mots, l'étymologie des peuples, l'étymologie des mœurs. Je suis attaché... Vous avez un côté passeur quand même entre l'avenir, le passé. Il y a un côté... Un petit peu quand même. Malheureux, d'abord, malheureux, ceux qui ne passent rien. Oui, malheureux, je dirais. Ça veut souvent dire qu'ils n'ont rien à passer. Non, mais on ne le dit pas assez. On ne le dit pas assez. C'est important le passage. Ben, bien sûr. Et malheureux, ceux qui n'ont pas l'impression... Et là, j'en vois dans le carré des jeunes. Malheureux, ceux qui pensent qu'ils n'ont rien à prendre de ce qui doit passer. Oui. Car, je le dis et je le redis, tout ça est un grand, gros, gros arbre, un très grand arbre qui est implanté depuis très, très, très longtemps dans la Terre. Et que chaque génération représentant des rameaux, des rameaux qui penseraient qu'ils n'ont rien à faire avec le tronc, c'est comme s'ils aient été coupés du tronc. Et ils vont se retrouver comme du bois mort au pied de l'arbre. L'arbre, il continuera toujours de faire des rameaux. Mais c'est ça qui est important, c'est que l'arbre, il pousse toujours. Oui, oui, mais c'est pour ça que tout ce qu'on a à prendre, c'est la sève qui vient d'en bas. Et de faire de belles fleurs et de beaux rameaux. Oui, oui, oui. Oui, oui. C'est pour ça qu'il n'y a pas de futur sans passé, quoi. Oui. Il n'y a même pas de présence sans passé. Oui. Et des fois, pour ne pas répondre à ta question que tu m'as posée tout à l'heure, des fois, je pense que la chanson française devrait remonter à plus loin que 10 ans. Eh bien, ce sera le mot de la fin du non-interview de Michel Fugin. J'entends par là plus loin que comme source, quoi. 10 ans. Oui. Merci, Michel. Et puis, je pense qu'on se reverra. J'espère qu'on se recroisera. Par le meilleur des clans, on se revoit. Merci. 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 Merci.